Bricoler a en outre un sens socio-économique spécifique. Le vrai bricoleur est celui qui s'arrange toujours avec les moyens dont il dispose. Le bricoleur est le moins possible acheteur-consommateur, c'est un récupérateur, un débrouillard qui cherche à obtenir beaucoup avec peu. Il est en ce sens encore moins un gaspilleur, il répare, recycle, donne une vie nouvelle inespérée à des objets promis chez d'autres à la destruction. Manifestement, le bricoleur est une sorte d'anomalie des sociétés industrielles modernes. A l'heure du prêt-à-consommer, du clé en main, de l'objet normé par les exigences de sécurité, de l'objet fermé et de l'obsolescence programmée, autrement dit, à l'heure de la standardisation et de la consommation de masse, il s'échine à faire par lui-même des choses singulières et uniques, à sa convenance, pas toujours sans risque, et souvent résolument à l'écart des modes et codes de son époque. S'il a à voir avec l'économie de la rareté, les sociétés pré-industrielles, économies de guerre ou de crise, il est aussi paradoxalement le crabe nettoyeur et ce faisant le passager clandestin discret qui s'épanouit pleinement dans le sillage des sociétés d'abondance. Il fait d'ailleurs désormais partie des vertueux de nos codes moraux contemporains, sans même toujours le savoir et encore moins l'avoir demandé. Il apparaît même à certains comme étant à lui tout seul un avenir, la promesse tangible qu'un autre monde est peut-être possible. En tous les cas, l'incarnation vivante d'une éthique de la modération et du bien se sentir dans un chez-soi à son image. Mais la portée socio-économique de son geste est plus grande encore qu'on ne l'indique ici. C'est d'une rupture sans bruit ni tapage par rapport au couple travail-consommation dont il s'agit, et donc aussi par rapport à la forme de l'échange qui prédomine dans les sociétés modernes. A la division plus ou moins forte du travail qu'il subit pendant la semaine, il répond non pas par la consommation du samedi et le repos du dimanche, mais par une libre activité de reconquête d'un travail désaliéné du point de vue de sa structure sociale hiérarchique comme du point de vue de sa rationalisation productiviste. En faisant directement pour lui-même le fruit des efforts du bricoleur se substitue à la logique travail-consommation, création, destruction de richesses. Le bricoleur nous rappelle ainsi par son activité atypique que le travail n'est pas en soi des possessions de soi, mais bien au contraire, déploiement et objectivation des facultés du sujet, et que si une telle aliénation peut exister dans l'extrême de la division du travail, c'est seulement selon des situations historiques déterminées. Le bricoleur est ainsi certes un produit de la société industrielle moderne, mais en ce sens qu'il en est surtout le contre-pied, et même d'une certaine manière l'antimodèle. Faut-il alors aller jusqu'à accorder au bricoleur, au bricolage pardon, qui se développe d'ailleurs dans nos sociétés, une portée éthique et sociopolitique déterminante ? C'est ce que fait Dupont-Beurier dans sa petite philosophie du bricoleur, en parlant d'un individualisme exigeant, non-hédoniste, car fondé sur une éthique du courage et de la volonté, et en parlant également d'une véritable politique de l'autonomie. Il nous semble toutefois que c'est là quelque chose d'assez largement exagéré. Il ne faudrait pas forcément chercher à voir dans le bricolage autre chose que ce qu'il est, à savoir un révélateur intéressant de l'envers de nos sociétés productivistes, mais globalement un phénomène quelque peu marginal, d'ailleurs lui-même déjà très largement rationalisé, standardisé, et ce, à travers sa marchandisation généralisée. En ce sens, la fécondité de l'activité bricoleuse est peut-être plus externe qu'immanente, à savoir comme type d'agir pour penser les domaines de la connaissance et de l'action, plutôt que comme activité par elle-même déterminante d'une éthique et d'une politique. Dans quelle mesure, donc, cette poétique spécifique est-elle susceptible de constituer une ressource pour réfléchir la théoria et la praxis ? Souvenons-nous de la seconde maxime de la morale provisoire nous recommandant la fermeté et résolution dans les actions. Descartes s'appuie, se faisant, sur l'image de voyageurs se trouvant égarés en quelques forêts, qui ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté. Je cite Descartes. Cette règle pratique est complètement étrangère aux bricoleurs. On peut même dire que le bricoleur est tout à fait antifertésien. D'abord, évidemment, parce que le bricoleur n'est pas de ceux qui mettent leurs principes d'action au service de la recherche du vrai, comme c'est le cas pour la morale provisoire. La simple opinion, un tant soit peu droite, lui suffira largement. Son but n'est pas de connaître les choses en vérité, mais d'obtenir un résultat, fusse par approximation successive ou même par chance. Ensuite, plus fondamentalement, parce que pratiquement parlant, il se situe très précisément dans le registre du zigzagant, et non de la ligne droite du voyageur de Descartes. Bricoler, dans son sens premier, qui traduit l'italien au XVe siècle, signifie aller par-ci, par-là, aller ça et là, puis utiliser la bande au jeu de paume ou au billard. Et pour cause, puisque la bricole est d'abord une sorte de catapulte qui lance ses projectiles grâce au balancement du fléau. Dès lors, égaré dans la forêt, le bricoleur ne marchera pas droit devant lui, selon un cap arbitrairement déterminé. Il regardera autour de lui, observera attentivement, cherchera des indices, sera prêt à s'arrêter et à se construire un abri de fortune, et pourquoi pas, se plaira quelque temps dans ce riche environnement, plein de menaces pour le contemporain du jardin à la française, et chantre de la méthode résolutive-compositive. Or, c'est à ce niveau méthodologique, et proprement épistémologique, que l'anticartésianisme du bricoleur est sans doute le plus intéressant. Si, en effet, la science est une recherche de connaissances, celle-ci passe par une activité qui mobilise la mise en œuvre de procédures démonstratives et expérimentales complexes. Or, en regardant de près le fonctionnement réel de la démarche scientifique, on s'aperçoit qu'au loin de fonctionner selon une méthode universelle, ou même selon des méthodes propres déterminées pour chaque champ disciplinaire, les découvertes auxquelles elles donnent mieux viennent bien souvent de dispositifs singuliers, d'écarts méthodologiques, de démarches contre-intuitives, qui font de l'idée du bricolage avec tout ce qui l'accompagne de ruses, de passages par la bande, de procédés indirects pour triompher de la place forte, l'image peut être la mieux appropriée pour décrire l'immense diversité des procédures effectives de la science. Sans aller jusqu'à prôner une épistémologie du bricolage généralisé, où tout pourrait valoir, autrement dit une forme d'anarchisme épistémologique aux conséquences relativistes, on peut pourtant admettre que c'est bien selon un processus dialectique complexe entre matrice méthodologique à valeur heuristique et réaménagement singulier, écart, voire contre-pied radical selon une logique du zigzag et du passage indirect par la bande, que la science fonctionne. Le bricolage n'est pas un pis-à-lait, c'est la démarche légitime de l'esprit chercheur, qui parce qu'il est dans la situation de qu'il ne sait pas encore par quel biais il parviendra au résultat, doit bien procéder en s'appuyant sur toutes les données dont il dispose, en imaginant les possibles qu'elle recèle. Ce faisant, ne suit-il pas d'ailleurs le chemin de la vie elle-même dont François Jacob souligne qu'elle est fondée sur un bricolage moléculaire ? La vie ne crée pas de nouveaux gènes de structure. Comme le bricoleur, elle fait du nouveau avec l'ancien, elle recombine autrement l'existant.